Les amis je suis essoufflé et je pensais même pas que j'allais être essoufflé J'ai reçu une livraison, une belle surprise mais je pensais pas que ça allait faire cette taille et ce poids Petite présentation avant de commencer l'unboxing Donc le Hori Force Feedback Truck System Déjà merci à eux de me l'avoir gracieusement envoyé pour l'essayer Y'a pas de sponsoring, y'a pas de... Y'a pas de panneau Enfin bref je suis pas payé, vous l'aurez compris Voilà y'a pas de collaboration commerciale, merci, je trouvais plus le mot Y'a pas de tout ça, donc c'est à dire que je vais pouvoir en dire ce que je veux L'idée c'est de pouvoir l'essayer et tout simplement le découvrir Voir un petit peu ce que nous réserve cette machine Voilà comment on nous vend la chose 40 cm de diamètre le volant donc c'est quand même très proche de la vraie vie justement 44, 46 cm les volants de camion Généralement après voilà ça varie On a une rotation de 1800 degrés Pas moins de 34 boutons Voilà comme ça c'est vraiment clair Et puis comme c'est en collaboration avec Eurotruck Et bah toi même tu sais, techniquement tout est censé être déjà paramétré Le retour de force est à double moteur Alors après tout ce qui est technique moi j'y connais pas Roulement à billes et engrenage en acier Donc on verra ce que ça veut dire finalement Est-ce que les sensations sont bonnes ? Est-ce qu'elles sont meilleures que d'autres volants ? Voilà on verra ça Franchement je vais vous dire mes avis sincèrement Je suis pas là, j'ai pas un pistolet sur la tempe A dire ah il faut que je dise que ça c'est bien Non on est pas là pour ça Bon et puis ce qui me fait kiffer Bon à part le design et tout ça C'est aussi les commodos Putain mais tous les... Enfin ouais J'ai hâte de voir on va déballer si ça se trouve Si ça se trouve Imagine c'est pas ça Imagine, imagine L'idée ça va être de faire un plan sur mes coups Zizi Oh regardez comme c'est joliment présenté Force feedback truck control system Je vais en chier bordel Non mais ça c'est un unboxing qu'il faut faire en couple Mais bon comme j'ai pas de copines En fait la technique c'est qu'il faut le coucher je pense Vous savez ce qui est top C'est que dans la vraie vie Je tire des palettes de plus d'une tonne Avec des tirs pales manuels Et là je suis en train d'en chier avec ça Après c'est le week-end aussi là Oh putain Oh non c'est trop grave là ce que je suis en train de faire Aïe Ah parce qu'en fait je me suis fait une entorse aux pouces le week-end dernier Aïe Alors regardez moi ça si c'est pas magnifique Euro truck simulator, American truck simulator Evidemment ça me paraît assez cohérent C'est évidemment disponible Pour PC Windows 11, Windows 10 bien sûr Allez on enlève la capote Oh au bout d'un moment on peut faire... Je suis fatigué Est-ce que vous êtes prêts les enfants ? Oh 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 Ah merde Ah merde J'avais pas vu J'avais du scotch sur les côtés Oh mais il avait raison L7C Fox Soyons sérieux un peu là Merde Oh non Vous voulez mon numéro les filles ? C'est L7C Fox qui me l'avait dit Et je pensais pas que je l'aurais Et puis Euro truck simulator et American truck Quand vous achetez le volant Et bien vous l'avez en bonus gratuitement Voilà donc ça fait toujours plaisir Merci Hori pour ça Et bien écoutez je vous offre les codes J'ai un code pour Steam Euro truck simulator 2 Et un code pour Steam American truck simulator Donc écoutez si jamais vous n'avez pas encore l'un ou l'autre Et que vous le voulez Et bien dépêchez vous parce que ça apparaît maintenant Et voilà c'est trop tard Bah j'espère que vous l'avez vu Merci ça fait plaisir Voilà le manuel bien complet Avec vraiment toutes les touches Tout ce qu'il faut savoir Alors on va commencer Bah on va commencer par le volant Parce que c'est le premier truc qui me... Et tu... Déjà tu vas rester là Ah ouais Ah ouais Alors évidemment vous voyez le cul C'est pas le plus important On va analyser ça les amis Je vais vous montrer de plus près etc Vous inquiétez même pas Là je fais juste déjà mon premier ressenti sincère Parce que voilà on a que vu sur l'écran Et là de l'avoir en vrai Et avec... Ah oui non mais là le... Donc ça mon pote quand tu reçois ça Bon je pense que quand tu le commandes Tu sais pourquoi tu le commandes Mais je pense que t'en prends soin Là vraiment tu vas en prendre soin Ok donc on a un branchement On a le branchement USB qui lui... Voilà tu peux pas le débrancher Ensuite tu as une prise pour l'électricité Et un branchement pour le pédalier Et le levier de vitesse dans tout ça On a un câble micro USB-C On a le câble d'alimentation On a un deuxième câble d'alimentation Ah mais ça c'est pour les prises américaines Ça c'est très très bien Le pédalier Oh ! Alors je m'attendais pas à ça par contre Ah ! Peut-être vais-je déjà avoir des critiques Je ne sais pas Non non Mais le pédalier est très 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 léger Alors là mon pote regardez je le tiens à une main Mais sans problème Ça sur les autres volants Enfin sur les autres systèmes Les pédaliers sont beaucoup plus lourds Donc est-ce que ça va bien tenir au sol ? C'est tout de suite la question qui me vient à l'esprit tu vois Ah ! Mais on a des sortes de petites... C'est pas des ventouses Mais c'est des trucs qui collent Enfin ça colle pas mais ça tient Tu sais ça tient en fait Donc je pense que... Ouais ça va être plutôt pas mal On va voir en tout cas Ça se branche en Ethernet Mais c'est vrai ça c'est une prise Ethernet Ça s'appelle comment ça ? Je suis con ou... Voilà le levier de vitesse messieurs dames J'ai trop hâte d'essayer là J'ai trop hâte d'essayer Je vais vous montrer un peu ça de plus près Mais donc voilà le levier de vitesse T'as un switch derrière là ? Tu vois t'as un petit switch Ce qui te pourrait permettre de monter d'étage par exemple Je pense que ça sert à ça Pour monter les étages sur les camions Bon après t'as aussi un switch là T'as des boutons sur les côtés Du levier T'as les feux de détresse T'as le frein de parc T'as tout qui est déjà Bah paramétré en fait Ouvrir les vitres etc Mais tu pourras tout réassigner si t'en as envie Mais en vrai Putain c'est mettre le contact Démarrer le moteur Lever les essieux etc Donc ça se branche en USB directement Ok donc en fait faut savoir que les branchements se font comme ça Sur les volants classiques qu'on connait Tout se branche directement sur le volant Et après le volant il se branche en USB Là t'as le volant qui se branche en USB avec le pédalier Et par contre le levier de vitesse il est à part Donc il te faut deux prises USB par contre sur ton ordi Ça c'est important Bah c'est parti on va commencer à installer ça Et ce qui est vraiment pas mal C'est que sur d'autres volants Les branchements se font en dessous Donc ça veut dire il faut que tu fasses les branchements Et ensuite que tu apposes le volant Là tu peux apposer le volant Et faire les branchements après Donc ça c'est plutôt pas mal Et voilà Et là on est sur une belle petite pépite D'installer le volant Le levier Et alors là Ah bah alors là ça bouge pas Bah là c'est la table qui bouge C'est le bureau Bah alors là ça bouge pas Là tu peux y aller Alors par contre Premier truc à redire La position du volant N'est-elle pas réglable ? Non bah non Elle n'est pas réglable Elle n'est pas réglable Et c'était un défaut que j'avais vu en commentaire Mais j'avais pas encore réalisé C'est vrai que la position est vachement haute Là on se croirait sur les rênes de la route C'est à dire vraiment Il faudrait pouvoir baisser le volant quoi On peut pas baisser le volant malheureusement Et ensuite par contre on est vraiment loin de son bureau Donc vraiment loin de son écran Donc faut penser à ça quand on fait son petit setup Voilà on est vraiment pas Tu sais avec d'autres volants classiques T'es un peu plus proche là tu vois Genre là je tiens mon volant normalement Là on est vraiment vraiment bien reculé quoi Par contre Ah ouais par contre prise en main Magnifique Taille du volant Eh bah honorable Franchement honorable comme un vrai camion Moi mon DAF dans la vraie vie Le volant est quand même un peu plus grand Mais ça se joue à 2-3 cm j'ai l'impression Ah ouais Et encore je suis même pas sûr Je suis même pas sûr Non c'est superbe Ah niveau prise en main là c'est un régal Voilà je vous montre en réel un petit peu Donc je suis face à mon écran On a donc le volant Qui est vraiment magnifique Donc alors Tous les boutons Voilà Bon là c'est La mise au point ne se fait pas Mais là il y a 1, 2, 3, 4 Ça Facile 5 boutons Ici Le petit klaxon Les joysticks Les trompes Différents boutons ici Très important Le commodo Pour les clignotants Les plains phares Etc Tu peux même Lave glace Donc là juste un petit bouton encore sur le côté ici C'est pas grave On peut pas non plus demander la lune Et puis sur le côté droit Tout ce qui est boîte de vitesse Donc ralentisseur Montez les vitesses Etc Tu peux aussi T'as le bouton sur le côté Tu peux faire ça comme ça T'as différents boutons ici Différents modes de ralentisseur J'imagine Passer la neutre La marche arrière Voilà je sais pas si vous voyez très très bien Je suis désolé Bon vous avez à peu près l'idée quand même En ce qui concerne le pédalier Et bien Bon alors Le problème c'est que là Y'a le câble et tout J'ai pas fait une installation pour le moment Optimal Donc les câbles pendent de partout Mais c'est pas grave Le pédalier c'est parti pour un essai Je freine fort Ok c'est bon Ça bouge pas Ah Ouais même parce que j'ai fait le con Ça bouge pas T'accélère Tranquille L'embrayage Oh l'embrayage qui est bien plus dur C'est cool Non ça bouge pas Franchement Ça bouge pas Tu pousses le truc Par contre Si tu fais ça je pense que bah oui Parce que tu mets pas ton poids là Donc forcément Ouais tu sens même Vaut mieux le soulever pour le déplacer Pour éviter de le foutre en l'air Mais ça rip comme il faut en fait C'est à dire ça bouge pas quoi Ça c'est pas mal C'est léger donc faut faire Ça fait peur C'est léger donc ça fait peur Mais en fait non Vu qu'il y a les caoutchoucs juste en dessous Et puis en ce qui concerne Donc le levier de vitesse Comme vous l'avez vu Juste Juste trop propre Avec tous les boutons ici Ok du coup les amis Je viens d'installer Le pilote Ori Ainsi que l'application Compagnon si je puis dire Et ça ne fonctionne pas Parce qu'en fait il faut que je branche Évidemment j'ai oublié de brancher Donc je vais brancher ça tout de suite Donc là je suis sur l'application Et à peine le temps d'avoir branché Il m'a détecté donc Le volant Ainsi que le levier de vitesse Donc voilà A part C'est vraiment séparément Il vous faut deux ports USB Bah écoutez les amis On perd pas de temps On lance directement Euro Truck Simulator Donc vraiment J'ai installé les pilotes Et le compagnon Mais j'ai fait aucun réglage Il faut le savoir Là pour le moment J'ai vraiment fait aucun réglage Je lance uniquement le jeu Et on va voir S'il me détecte automatiquement Tout Est-ce qu'il va me paramétrer Tout également Le cas Le cas qui serait incroyable Je vais cliquer sur détecter Ok il détecte pas Si je fais assistant Contrôleur Contrôleur On va mettre boîte en H Éventail Les deux étages Réglage avancé Ah bah oui c'est bon Je me détecte J'avais pas vu Nous voici donc dans le camion Nous voici dans le jeu Et je rappelle encore une fois Que j'ai branché Le setup J'ai installé le pilote Et téléchargé le compagnon Mais je n'ai rien configuré Ni même sur le jeu Je n'ai rien configuré D'accord Donc c'est là Que ça va être très 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 intéressant Parce que J'ai ces boutons ici là Mais sont-ils déjà configurés ? Je vais appuyer sur Mettre le contact Allez c'est bon Je vais appuyer sur Start Ah oui alors par contre Je me suis adossé Sur le Je me suis adossé sur le klaxon Alors je n'ai pas de trompe malheureusement Mais j'imagine que si j'avais des trompes Ça fonctionnait Non c'est incroyable Là si je veux Baisser la fenêtre Voilà J'ouvre la fenêtre Non c'est incroyable Le frein de parc Je viens de l'enlever Je le remets Les feux de détresse En plus c'est agréable au toucher Qu'est-ce qu'on peut essayer en tracteur solo ? Bah il n'y a pas grand chose Parce qu'en vrai Bon si il y a les feux de route Ah non ça c'est les feux tout court Ok ça c'est le mode de feu Ok On va mettre les feux de croisement Ça me trouve Le joystick qui nous permet donc De regarder un petit peu à droite à gauche Devant derrière Magnifique Si je clique dessus Si je clique sur le joystick Ça recentre la vue directement Le joystick de droit Je ne sais pas à quoi il sert Tu peux faire tes photos Tu peux ouvrir la map Ou aller sur l'accueil D'ailleurs directement Et du coup ça veut dire Tu peux utiliser Tu peux utiliser ta souris Avec le joystick Alors le clignotant revient Par contre Il revient mais voilà Donc tu peux faire Droite gauche droite gauche Putain c'est incroyable Ça c'est les essuie-glaces Oh là là ouais Donc là t'es en mode rapide Mode lent C'est superbe C'est superbe Ça j'imagine Voilà les appels de phare Et là tu peux laisser Les pleins phare Voilà Alors encore une fois Jugez pas Les câbles dans tous les sens C'est absolument catastrophique Mais voilà On va voir ce que ça va donner Donc déjà J'enlève le frein de parc Je vais le remettre Parce que Il faut que je mette la première déjà Oh non c'est légendaire Première Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Et alors attends Parce que du coup Ah si Il y a la sixième quand même Et là si je cherche loin derrière Il y a la marche arrière Sauf qu'il n'y a pas que six vitesses Sur un camion Donc ça veut dire J'appuie peut-être là Attends On va faire un test Non c'est pas ça Qui fait le switch Ça Oh 7 8 9 10 11 12 Bon là 11 était pas passé Voilà Tu peux monter tes étages Avec le bouton Que je vous ai déjà présenté Juste avant Devant le joystick Et bah les amis J'ai envie de vous dire C'est parti On va démarrer en deuxième Par contre On a le frein de parc On va décoller un peu l'embrayage Et on cale Parce qu'on est con Et parce qu'on sait pas rouler En manuel Voilà je ne sais plus rouler en manuel C'est incroyable On va commencer en première Tant pis Ah ouais non mais là Je suis une brelle Jacques C'est bon Allez On est lancé Et là on tourne Ouais là 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 c'est du réel Là tu tournes pour tourner Là Là tu tournes pour tourner Là C'est incroyable Alors j'ai le réflexe de changer de vue Avec mon clavier Alors que je peux le faire avec le volant C'est vrai Alors par contre là je dois dire Tu vois je suis pas très très bien installé Donc c'est petite critique Comme le volant est trop haut Et moi je suis trop bas Et je peux pas me monter Donc t'as intérêt à te faire Un bon petit setup quand même Donc là Ah j'ai pas l'habitude Faut mettre le clignotant Avec le vrai clignot Hop Oh c'est la cata Ah là on est vraiment sur du Sur de la sim pure Là on est sur de la simulation pure et dure Ah ouais Oh là Ah ouais mais là j'ai plus l'habitude Il faut monter les étages et tout Et moi j'ai fait ça en formation En porteur C'est tout Après j'ai que roule en automatique Oula C'est pas mal J'étais là En boîte H Donc la boîte H C'est ça Je comprenais pas pourquoi c'était dur Mais si je passe en mode séquentiel Ou automatique Tu vois là Le mode automatique Il est dur Et en fait c'est parce que Je peux plus utiliser le levier de vitesse La boîte en tout cas de vitesse Manuelle C'est Incroyable Donc faut aller dans les options Et aller Peut-être pas exagérer non plus Aller dans jouabilité Et se mettre dans type de transmission Automatique réel Ok Ça ça ne le change pas automatiquement Sur le jeu Mais je m'attendais à ce que ça le fasse quand même Tu sais quoi Mais bon on va peut-être pas exagérer Des bonnes choses Et donc là maintenant Avec mon petit commodo à droite Je vais faire drive Voilà C'est magnifique Donc j'appuie sur neutre Marche arrière Clos en gauche Hop Ah oui donc là faut tourner Faut tourner le volant Ah c'est pas le même C'est pas le même euro truck là Ah ouais Là on est sur quelque chose Là on est sur quelque chose de concret Ouvre un petit peu la fenêtre Voilà Et là t'es Gucci Là t'es Gucci On va partir sur la droite Et le ralentisseur alors Ok le ralentisseur n'est pas configuré en fait Par défaut Merde je me suis mis en neutre Arrête Oh non C'est bon tout va bien Ouais donc le ralentisseur par contre n'est pas configuré Donc ça faudra le configurer quand même Mais tout le reste est configuré C'est vraiment légendaire Alors les filles Ah c'est génial Oh c'est super Si je me prends un impact Ah tu le ressens Tu le ressens Mais je pense Ok Bon j'ai niqué J'ai foutu sur l'air le camion Là je peux plus rien faire Ça fait quoi ces boutons là d'ailleurs Ah merde Alors les amis il sera évidemment trop tôt Pour pouvoir en juger réellement De ce volant Ce serait trop précoce Alors je connais bien ce domaine d'ailleurs Donner un avis définitif aujourd'hui Cependant je peux déjà donner Les points positifs Les points négatifs Que je trouve déjà à ce volant Enfin à ce système Parce que ce n'est pas que le volant C'est tout le système Au niveau des points positifs On va commencer par là Le design La gueule Du bazar Enfin je veux dire Là on est sur quelque chose De quali De très propre De très immersif De très réaliste C'est que du bonheur Là on va pas se mentir C'est juste magnifique La prise en main Donc elle est incroyable Quand tu conduis dans la vraie vie Des camions Ça te déboussole donc pas La tenue est incroyable C'est à dire le levier de vitesse Ne bouge pas Le système de fixation Est vraiment bien Pareil pour le volant Là vraiment tu peux y aller Le pédalier qui est très léger Pour le coup très léger Mais qui tient Franchement c'était ce qui me faisait Très très peur Je pensais que ça allait pas tenir On connait les pédaliers Qui glissent Ou t'es obligé de mettre Un tapis antidérapant Ou je sais pas quoi De faire des systèmes Pour pas t'en rouler Non là ça tient Là faut pas être de mauvaise foi Tous les boutons Qui sont déjà paramétrés d'ailleurs Que tu peux changer à ta guise Mais tout est déjà paramétré Ce qui est incroyable Tu lances le jeu Et c'est bon quoi T'as tout qui est bon Enfin c'est incroyable Ensuite on peut parler Bien sûr des 180 degrés Les reproches évidemment Qu'on peut faire L'accessibilité Le prix évidemment Il faut vraiment être passionné Il faut savoir Pourquoi on fait cet achat C'est à dire que Ce système Vraiment c'est que pour jouer A des jeux de simulation de camion Autre point négatif Donc ça je vais pas vous mentir Evidemment Après point négatif Mais c'est une reproche en tout cas C'est la hauteur du volant Vraiment Dommage Qui soit haut comme ça Et qu'on puisse pas le régler Je revérifie une dernière fois Si on peut pas le régler Mais Non on peut pas le régler Ensuite en ce qui concerne Le retour de force Parce que c'est ça Qui va intéresser Beaucoup de monde En termes d'immersion C'est le retour de force Voilà pour moi Il est encore trop tôt Pour en juger Puisque je n'ai pas configuré Le retour de force En lui même Et je pense qu'avec le compagnon Avec le driver Le logiciel Qui va avec Il y a moyen de faire des trucs De dingue Donc pour le moment Je n'ai pas encore Le recul nécessaire Donc si ça vous intéresse Je ferai d'autres vidéos A ce sujet N'hésitez pas à me le faire savoir En commentaire Également avec les pouces bleus Bien sûr je compte sur vous Mais je referai éventuellement Donc d'autres vidéos Avec ce volant Peut-être des tutoriels De la configuration Des essais Encore une fois C'est pas le genre d'achat Que tu vas faire Sur un coup de tête Très clairement C'est très réfléchi Et voilà En tout cas c'est disponible Merci encore à Ori Pour leur confiance Et à l'inventurne Et à l'inventurne Et à l'inventurne Putain j'ai mis une gifle au micro Des fois ça m'arrive Avec ma grosse Ça je vais mettre des gifs Ouais heureusement qu'elle entend pas Je sais que tu te tapes Sur le volant Mais je rigole Je peux bien rigoler Bah oui il a dit une connerie Il a dit avec sa poteux Qui s'amusait A faire l'hélicoptère Voilà N'importe quoi N'importe quoi C'est n'importe quoi Arrête Pourquoi tu t'arrêtes Pourquoi tu t'arrêtes Pourquoi tu t'arrêtes Ouais bien sûr j'étais obligé de faire mes yeux courir D'accord